Bon sabbat tout le monde. Bon sabbat. J'ai essayé de faire sept pages, mais quand je commence, c'est difficile à arrêter. Alors je suis arrivé à neuf pages, j'espère que ce ne sera pas trop long. C'est du costaud, alors il faut être attentif. Ça t'intitule « Victorieux du péché en Christ ». C'est une... Ah, on l'a effacé. C'est une des sermons que Jones a donnés. Vous savez qu'en 1898, on n'a pas pris attention aux sermons de Jones et Wagoner, parce qu'on savait qu'on s'attendait que c'était pas important. Alors il n'existe pas de sténographie de ces sermons-là. Et en 1891, il y a quelques sténographies de Wagoner, de ces sermons. En 1893, là on a vu que ça commençait de sérieux, que le noir a été approuvé les sermons. Et on a regardé la sténographie des sermons de Jones en la conférence générale de 1893. Et celui-ci que je vous présente, c'est en 1895, lorsque l'autre conférence générale qui a suivi. Sténographié. Et il nous est rapporté aujourd'hui. Et c'était, comme dit, victorieux du péché en Christ. Il est écrit dans le Romain, chapitre 7, verset 25, Paul nous dit « Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. » Ça veut dire qu'il a pris la décision, selon sa pensée, d'être esclave, de faire la volonté de Dieu. C'est dans le domaine des pensées que la loi de Dieu est observée. Que la bataille avec le péché se déroule. Et que la victoire se gagne. La convoitise de la chair, on parle de la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Vous avez entendu ça dans la Bible. « La tentation consiste en ces tendances aux péchés qui sont dans la chair et qui nous attirent. » Mais la tentation n'est pas péché. Tant que le désir n'est pas chéri, le péché n'existe pas. Mais dès que le désir est chéri, dès que nous y consentons, que nous l'accueillons dans l'esprit, et l'y maintenons, alors là, il y a péché. Que ce désir se concrétise en un acte ou non, le péché est commis pareil. Dans l'esprit, en fait, nous avons déjà goûté ce désir. En y consentant, nous avons déjà accompli la chose aussi loin que l'esprit lui-même puisse aller. Comme si nous l'avons fait. Tout ce qui peut arriver après cela, c'est simplement la partie sensuelle. La sensation de goûter la satisfaction de la chair. On voit ceci dans les paroles du Sauveur, dans Matthieu, chapitre 5, versets 27 et 28. Christ nous dit, «Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, il devient évident que nous, les êtres humains, avons besoin d'aide. Car sans cette aide, il nous est impossible d'avoir la victoire sur le péché. En cette aide et cette délivrance, et cette aide et cette délivrance, c'est l'œuvre de l'Esprit de Christ en nous. Donc, le seul endroit où Dieu pouvait nous aider et nous délivrer est précisément là où naissent les pensées. À la racine même du péché. Là où elle s'est conçue, et là où elle débute. Aussi, quand Christ fut tenté et éprouvé, quand on cracha sur lui, quand on le frappa au visage, on l'a tiré sur sa barbe, on l'a frappé sur sa tête au procès de Jérusalem, et dans tout son ministère public, quand les pharisiens et les sadducéens, les scribes et les prêtres, avec leur iniquité et leur hypocrisie, qu'ils connaissaient, faisaient tout leur possible pour l'irriter et l'exciter, quand il fut constamment mis à l'épreuve, toute sa vie, sa main ne se leva jamais pour rendre son coup, ou l'appareil, pour se venger, pour démontrer que ça faisait pas son affaire. Il y a un miracle, là. Est-ce que c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous? Vous avez certainement eu des situations dans votre vie, dans votre jeunesse, où on vous a craqué jusqu'à la limite. Et si vous n'avez pas explosé, il manquait peut-être juste une parole pour que vous explosiez, que vous rendiez, pour que ça sorte. J'ai déjà vécu cela, puis je rends grâce à Dieu que je n'ai pas explosé, parce qu'il manquait juste quelques paroles, puis la personne, je ne sais pas ce qui arrivait avec elle, mais je ne lui donnais pas cher à sa peau. Je suis colérique. Je dois faire attention à mes sentiments humains. Et grâce à Dieu, c'est changé aujourd'hui, j'espère, et pour toujours. Il n'eut jamais, Jésus, à réprimer un tel geste dans sa vie. Car il ne se permet jamais de chérir l'idée de faire un tel geste. Ça me fait rappeler ma mère. Quand on avait neuf enfants chez nous, c'était une grosse famille. Et des fois, elle perdait patience. Et elle disait, « Ah bien, je vais aller les triper, celui-là. » Mais je vais y aller aujourd'hui que le mot « triper », c'est pas mal plus fort que ce que je pensais. « Triper », ça veut dire « enlever les tripes de quelqu'un qui me dit. » Wow! Je ne sais pas si elle savait ce qu'elle vit ici. En tout cas. Pourtant, il y avait notre nature humaine dans laquelle de tels impulsions sont si naturels. Pourquoi ces gestes ne se manifestèrent-ils pas en Jésus, qui vivait dans notre nature humaine, comme moi? Alors, il doit être différent. C'est ça qu'on se dit. C'est un martien. C'est une nature, c'est une personne qui est différente. Alors, on a développé toute une théologie disant que Jésus ne peut pas, qui est suivant l'idée que Jésus doit être différent de nous. Mais Jésus avait un secret. Et quel était ce secret? Il dépendait de son père. Il dépendait de son père. Et ça, c'est primordial qu'on comprenne ceci. Dépendre du père. Voilà la solution. Et là, il y a quelque chose qui se passe en nous qu'on ne réagit plus aux insultes. C'est un miracle. Et c'est divin. Ce n'est pas humain. On n'est pas capable. Des fois, quand on m'insultait, je devenais rouge. Essayez de ne pas devenir rouge. La pression est là. Tu as beau essayer de dire non, non, chocale-toi. Comme toi. Non, non. Tu sais, c'est là notre nature, elle réagit. Mais imaginez que Jésus n'a jamais rougi. Il n'a jamais senti cette chose-là, cette pression rentrée. Alors, il y a un miracle qui s'est passé là. C'est divin. Vous voyez que la victoire sur le péché, c'est divin. Ce n'est pas humain. C'est parce qu'il était si soumis à la volonté de son père et parce que la puissance de Dieu par le Saint-Esprit agissait si fort contre la chair et livrait la bataille sur le terrain des pensées que jamais, même sous la forme la plus subtile de la pensée, il ne put concevoir un geste méchant. Extraordinaire. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. C'est-il pas beau? Amen. Amen. Ainsi, devant toutes ces insultes et ces épreuves douloureuses, il fut calme. comme s'il n'y avait pas eu d'insultes. Extraordinaire. Devant les pharisiens, devant la gif qu'on lui a donnée, devant le souverain infligateur, devant le caïf, il aurait pu s'insulter. Non, il dit, pourquoi tu me frappes? Il a dit quelque chose que j'ai dit qui n'est pas correct. Sur quoi est-ce que j'ai dit qui t'a insulté? Aucune, aucune révolte du tout. Calme. Autant comme s'il n'y avait jamais été trappé. Notre nature humaine en lui fut aussi calme que quand le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe le couvrit de son ombre sur la rive du Jourdain. Lisons Philippiens 2, verset 5. Paul nous dit, eh bien, ayez en vous cet esprit. C'est sa volonté au Père que nous ayons le même esprit de Jésus. Il ne suffit pas qu'un chrétien tout hérité dise, en disant des mots méchants ou levant une main vengeance, dise alors, ah, je suis chrétien. Non, non, non. Je ne dois pas faire cela. On se retient. On devient tout rouge. On shake. Non, on se retient. Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que Dieu veut faire avec nous. Des reteneurs de soupapes. Non. Nous devons être si soumis à la puissance de Dieu et à l'influence de son esprit que même nos pensées seront totalement dominées et que la victoire sera obtenue avant même que l'impulsion ne soit permise. Quel miracle. Alors, nous serons des chrétiens partout, toujours, dans toutes les circonstances et malgré toutes les influences et toutes les insultes. nous allons rester calmes et Dieu nous le promet. Amen. Les choses que Christ supporta furent les mêmes et les plus dures que l'homme doit supporter. C'est vrai? Bien sûr. Avant la fin du service pour la cause où nous nous sommes engagés, nous allons devoir rencontrer les choses les plus dures à supporter pour notre nature. Et ça existe encore aujourd'hui. Je dis tantôt les hindous qui se faisaient battre, qui se font lapider jusqu'à la mort. Ça existe encore au XXe siècle, au XXIe siècle. À moins que nous ayons déjà gagné la bataille et que nous soyons des chrétiens en vérité, nous ne sommes pas sûrs que nous manifesterons l'esprit chrétien en ces temps où ce sera le plus nécessaire. Et en fait, quand est-ce que l'esprit chrétien est le plus nécessaire? Constable. Or, en Jésus, Dieu nous a apporté la puissance qu'il nous mettra dans la main de Dieu et nous rendra si soumis à Lui qu'il contrôlera si totalement nos pensées que nous serons chrétiens toujours et partout. Fantastique. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, il est écrit Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est pas humain ça. Mais c'est une promesse. Alors, les 10 commandements sont un ordre ou une promesse? Ce sont tous des promesses que Dieu va faire en chacun d'entre nous. Extraordinaire. Et aussi dans Luc chapitre 17, verset 21, il est écrit Le royaume de Dieu est en vous. Hé! Le royaume, c'est un roi, il y a des lois, il y a des... Il y a quelque chose qui se passe dans un royaume. Christ demeure en nous et il est le roi. Lui, le boss. C'est lui qui décide, c'est lui qui te dit quoi faire. C'est lui qui te fait faire les choses que tu dois faire. Et c'est lui qui te fait réagir ou pas. La loi de Dieu est écrite dans le cœur. C'est ça, le miracle. Et c'est la loi du royaume de Dieu. Là où sont le roi et la loi du royaume, là est le royaume. Dans les replis intimes, la chambre secrète du cœur a la racine même, a la source des pensées. Christ dressa son trône. Là, la loi de Dieu est écrite par l'esprit. Là, le roi afféance son autorité et publie les principes de son gouvernement et la fidélité à tout cela. C'est cela le christianisme. Amen. Wow, tu l'as dit. On est-tu conscient de ce qu'on est et à ce quoi Dieu nous appelle extraordinaire? « Ainsi, dans la citadelle même de l'âme et des pensées, là où le péché peut entrer, Dieu dresse son trône, établit son royaume dans la pensée, place sa loi et la puissance pour que son autorité soit reconnue et ses principes mis en pratique dans la vie. » Tout ce qu'il y a de la demande, c'est « Veux-tu me laisser faire? Veux-tu me permets-tu de me de me donner ce trône, cette position dans ta pensée? Il nous contraindra jamais à le faire. Il nous aime trop pour ça. Coopérer avec la divinité, c'est de laisser la divinité faire son oeuvre. Ce n'est pas faire l'oeuvre. C'est ce que John De Wagoner essayait de rentrer en 1888. On dit « Non, il faut le faire, je vais l'oeuvre, je vais l'oeuvre, je vais le faire, je vais le faire. » Il dit « Non, c'est une malédiction, si tu le fais. » C'est pas évident, quand on vient de l'eau bas, de les enseignements qu'on nous a enseignés, que d'accepter ou de comprendre et de voir que le faire ne vient plus de nous, mais de Dieu. Le résultat, c'est la paix en permanence jusqu'à la fin de notre vie et jusqu'à pendant l'éternité. Voilà ce que Christ nous apporte avec son esprit. Dieu est-il assez puissant pour nous garder de toute chute? C'est une promesse. Quand Christ avait notre nature, il l'avait dans son être divin. Mais il n'en manifesta rien dans cette position. Que fit-il de son être divin, Jésus, quand il devint nous? Il le retint sans cesse. Il s'en dépouilla. Il s'en vide afin que nous puissions retenir notre moi mauvais et satanique, que nous puissions en être dépouillés et vidés comme lui. Comme lui s'est vidé de sa divinité, il s'attend de nous que nous nous vidions de notre moi. Ce n'est pas compliqué, hein? Or, dans la chair, il ne fit rien de lui-même, Jésus. Extrazionnaire, hein? Jésus n'a rien fait de lui-même quand il était sur cette terre dans notre chair semblable à nous. Jean 5, verset 30. Jésus a dit, « De moi-même, je ne peux rien faire. » Son propre moi divin qui créa les cieux fut présent tout le temps. Est-ce que Jésus n'était plus du vieux quand il venait de cette terre? Il n'était plus le créateur de la terre? Non, il l'était toujours. mais du début à la fin, Jésus n'a rien fait de lui-même. Il retint son moi, il s'en dépouilla pour l'éternité. Qui donc accomplit cela? Jean 14, verset 10. Jésus a dit, « Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres que je fais. » Quel évangile! Quelle vérité! Donc, qui s'opposa à la puissance de la tentation en Christ ayant notre chair? qui s'est opposé à cela dans la nature dans Jésus? Le Père. C'était le Père qui était là. C'est le Père qui le gardait Jésus du péché. Disons, 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. Pierre nous dit, « Jésus, il fut gardé par la puissance de Dieu. » Comme nous aussi, nous le sommes. Il fut notre moi-pêcheur dans la chair, Jésus. Et là, il y avait toutes ces tendances à pécher, excité, dans sa chair, avec 4 000 ans de dégénérescence, pour le pousser au péché. Car un des anciens de Jésus, c'est Salomon, David, Abraham, Noé, avant, jusqu'à la dame. mais il ne se protégea pas lui-même du péché. S'il l'avait fait, Jésus, il se serait manifesté lui-même contre la puissance de Satan. Et ceci aurait détruit le plan du salut. Ça l'aurait mis différents de nous. Même s'il n'avait jamais péché, il aurait utilisé sa propre puissance. Bien qu'à la croix, ces mots furent prononcés avec moquerie, ils étaient littéralement vrais. Lisons ça dans Matthieu 27, chapitre 27, verset 42. Il est écrit, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Parole cynique, mais qui était vraie. Il ne pouvait pas se sauver lui-même parce qu'il aurait détruit le plan du salut. Donc, Jésus maintint son moi entièrement de côté. Son moi divin. Il se dépouilla de lui-même en se tenant en arrière, ce qui donna au Père l'occasion d'intervenir et d'agir contre la chair pécheresse de se sauver et de nous sauver en lui. Il était tenté, Jésus, de se sauver lui-même. Il pouvait le faire. Oui. Mais il aurait dit, « Non, je me remets à mon Père. » Les pécheurs sont séparés de Dieu et Dieu devait revenir à l'endroit où le péché l'avait chassé dans la chair de l'homme. Il ne pouvait pas venir à nous ni en nous quand nous ne pouvions supporter sa présence. dont Christ vint dans notre chair et le Père habita en lui. Il pouvait supporter la présence de Dieu dans sa plénitude et ainsi Dieu pouvait habiter en lui dans sa plénitude et ceci pouvait nous apporter la plénitude de Dieu dans notre chair. Amen. Christ est venu dans cette chair pécheresse mais il ne fait rien de lui-même contre la tentation et le pouvoir du péché dans la chair. Souvent, on se crée toutes sortes de choses. « Ah, j'en fais ça pour m'assurer que je ne pêche pas, j'en fais ça, j'en fais ça, j'en m'éviter ça. » C'est tous des moyens humains. qui nous mènent à l'échec. Il se dépouilla de lui-même et le Père agit dans la chair de l'homme contre la puissance du péché et le garda. Or, on lit au sujet du chrétien dans 1 Pierre chapitre 1 verset 5, il est écrit « Par la puissance de Dieu, vous, vous êtes gardés par la foi. la foi de qui ? » La foi de Christ. Cela se fait en Christ. Nous nous livrons à Christ. Christ demeure en nous, nous donnant son esprit. « Cet esprit de Christ permet à notre moi mauvais de rester en arrière, en arrière plein. » Disons Philippiens 2 verset 5. Il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » « Ayez cet esprit. » L'esprit de Christ soumet notre moi mauvais. Il le retient en arrière. Et il nous empêche de nous affirmer. Car toute manifestation de nous-mêmes, saviez-vous que c'est péché ? Car c'est assez Jésus. Et le moi revient en avant le moi. Et là, je me manifeste. Quand l'esprit de Christ soumet notre moi, cela donne aux Pères l'occasion d'agir en nous et de nous garder du péché. Lisons ça dans Philippiens 2 verset 13. Philippiens 2 verset 13. Ainsi Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voilà le miracle. Voilà ce qui va arriver si on laisse Dieu faire son œuvre. Est-ce que l'esprit de Dieu peut anéantir le moi ? Bien sûr que oui. ainsi c'est le Père manifesté en nous à travers Christ et en Christ. L'esprit de Christ nous vide de notre moi pécheur et nous empêche d'affirmer notre moi afin que Dieu le Père puisse s'unir à nous. Voilà l'homme nouveau. La nouvelle humanité que Dieu veut créer. le Père puisse s'unir à nous agir contre la puissance du péché et nous retenir de péché. Éphésiens 2 chapitre 14 verset 15 c'est le verset qu'on a lit tantôt. ainsi Christ il est notre paix. Lui qui des deux c'est qui les deux? Dieu et Bibi n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation entre Dieu et moi l'illimitié c'est ça le mur de séparation ayant anéanti par sa chair afin de créer en lui même en Jésus avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. le miracle que Dieu veut accomplir sur cette terre cette nouvelle humanité. Ainsi Christ unit Dieu sans péché aux pécheurs et en lui abolit l'illimitié c'est en dépouiller du moi pour nous et en nous afin que Dieu et nous puissions être un un seul homme nouveau dans la paix. Et ainsi la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension gardera votre coeur et votre esprit en Christ. n'est-ce pas là la plus grande bénédiction que Christ ait fait cela pour chacun d'entre nous et qu'il fasse sa demeure en nous pour qu'on ne puisse plus douter que le Père nous gardera du péché comme il a déjà gardé Christ lui aussi du péché. Il n'y a plus de doute mes frères mes soeurs car quand il est là il y est pour nous vider du moi. Fini le moi forever quand notre moi disparaîtra y aura-t-il une très grande difficulté pour que le Père se manifeste? Ben non il n'a plus toute la place c'est lui qui fait les oeuvres. Gloire à celui qui se vante d'être chrétien mais gloire à celui qui rend la gloire à Dieu car c'est son oeuvre. Quand notre moi sera retenu il ne sera pas difficile pour Dieu de s'affirmer dans notre chair tel est le mystère de Dieu. Lisons Colossiens 1 chapitre 27 Colossiens 1 chapitre 27 Il est écrit Paul qui grise Christ en nous l'espérance de la gloire C'est quoi la gloire? Le Père Dieu manifestait en nous comment ça se manifeste Dieu en nous? En le laissant Jésus Moi j'ai mon opinion là-dessus La manifestation d'une vie en nous se manifeste par l'agapé On a déjà fait des sermons là-dessus ce qu'est l'agapé jusqu'où l'agapé peut aller c'est impossible à un humain d'agir et d'aimer l'agapé mais c'est divin Voilà comment ça va se manifester l'espérance de la gloire Cette gloire là c'est une manifestation de l'amour de Dieu qui est l'agapé dans chacun entre nous Dieu manifestait dans la chair Voilà l'agapé Car quand Jésus vint dans le monde ce ne fut pas Christ manifestait dans la chair mais Dieu manifestait dans la chair Car Christ a dit dans Jean 14 verset 9 Jean chapitre 14 verset 9 il a dit Celui qui m'a vu Il a vu le Père Il a vu Christ Il a vu le Père Il a vu le Père Pourquoi il pouvait dire ça parce qu'il a mis sa divinité en arrière Il a dit c'est pas moi qui vis comme Paul c'est le Père qui vit dans moi Christ s'est dépouillé de lui-même pour que Dieu puisse se manifester dans la chair pécheresse quand il vint à nous et habite en nous sur notre décision nous apportons son esprit divin qui nous dépouille du moi là où il peut pénétrer et trouver une place l'esprit de Christ crée le dépouillement c'est lui qui fait le ménage n'oublions pas cela c'est lui qui fait le ménage vous avez beau faire le ménage puis dire tant que t'as pas fait le ménage je lui viendra pas ayons confiance en lui il veut faire le ménage on n'est pas capable de faire le ménage on va laisser des traces quand il vint à nous et habite en nous sur notre décision nous apportons son esprit divin qui nous dépouille du moi là où il peut pénétrer et trouver une place l'esprit de Christ crée le dépouillement c'est une création c'est même pas une transformation on devient une nouvelle création tu sais on dit un jour ça va se faire un petit peu de péché de moi en voyant chaque jour c'est une création ils attendent simplement de dire quand est-ce que tu vas décider le char à me laisser faire et créant en nous le dépouillement l'abolition la destruction l'anéantissement du moi et ça c'est une oeuvre divine dès que cela arrive Dieu agit pleinement et se manifeste dans la chair pécheresse bien qu'elle soit pécheresse jusqu'à la fin de notre vie attendez-vous pas d'avoir une chair sainte attendez-vous pas que les tentations vont être terminées elles vont toujours être là et Dieu est toujours là aussi et à tous les matins levez-vous Seigneur prends possession je me donne un entier à toi puis fais ton oeuvre je te le permets voilà ce qu'est la victoire voilà ce qu'est le triomphe Esaïe 60 verset 1 Esaïe nous dit lève-toi et sois éclairé c'est profond ça parce que le message de 1888 c'est une lumière c'est une doctrine c'est une doctrine et c'est ça la pluie de l'arrière saison c'est ça le grand prix c'est un message qui est une lumière je me vois comme un bonhomme avec une ampoule sur la tête puis là ça me la dit comme aïe j'ai une idée nouvelle quand on fait des croquis on mettait une ampoule sur la tête des cliquants ça me dit aïe t'éclairé d'un coup je souhaite ça à chacun d'entre nous soyons éclairés lève-toi sois éclairé ainsi par l'esprit nous servons la loi de Dieu la loi est manifestée est-ce qu'on abolit la loi? est-ce qu'on est en train d'abolir la loi avec le message? on est en train de la confirmer on est en train de dire c'est sûr qu'on va garder la loi mais pas la manière que tu dis la loi est manifestée elle est accomplie ses principes brillent dans la vie car la vie elle est le caractère de Dieu manifesté dans la chair de l'homme la chair pécheresse à travers Jésus-Christ il semble que cette pensée devrait nous élever tout au-dessus de toute la puissance de Satan et du péché n'est-ce pas? elle le fera sûrement si nous nous soumettons à l'esprit divin et le laissons habiter en nous comme il, le Père, habita en Christ Dieu nous dit en permanence lève-toi sois éclairé mais nous ne pouvons pas nous lever tu sais c'est bizarre Dieu dit lève-toi c'est la vérité et la puissance de Dieu qui doivent le faire quand je l'ai fait opposer au jeune homme triste à un jeune homme riche elle dit ventez bien si le jeune homme riche aurait répondu je ne suis pas capable right on, bud tu es content mais non il s'en allait tout triste tu n'as pas ça qu'il fallait qu'il fasse parce qu'il était dans un système d'oeuvre il voulait faire une oeuvre qu'est-ce qu'il doit faire après être sauvé tu veux faire quelque chose tu fais ça ça ne va pas savoir qu'il n'y a pas de mal vas-tu revenir ? il n'est jamais revenu c'est grave alors nous ne pouvons pas nous lever c'est la vérité et la puissance de Dieu qui doivent le faire et savez-vous une vérité c'est une puissance mais n'est-ce pas la vérité positive qui nous lèvera alors acceptons cette vérité mes frères et sœurs aujourd'hui je vous en supplie et même devant la torture devant tout ce qui peut nous arriver c'est la vérité ce que je vous dis et c'est seulement elle ce que je vous annonce et ça ne s'annonce pas partout dans le Canada rares sont les églises adventistes du 7ème jour qui proclament ce message et allez allez voir s'il y a tant d'églises qui annoncent le sanctuaire les vérités du sanctuaire qui a été découvertes en 1844 on entend-tu des sermons comme ça souvent dans l'église adventiste rarement parce que ça fatigue oui elle nous fera cette puissance cette vérité elle nous fera ressusciter cette pensée décrite plus haut devrait être comprise pour pouvoir voir combien la victoire est attale et combien elle est certaine si vraiment nous nous soumettons à Christ et acceptons l'esprit qui était en lui rappelons-nous que la lutte contre le péché a lieu dans le royaume des pensées et que le vainqueur le guerrier qui a lutté sur ce terrain ait obtenu la victoire on parle de qui? Jésus dans tous les combats inimaginables il l'a vaincu ce même Christ béni vient établir son trône dans la citadelle de l'imagination dans la racine de la pensée dans le coeur du pécheur croyant il établit son trône et il plante les principes de sa loi et là il règne ainsi comme le péché il a régné pour aboutir à l'avant de même maintenant de cette façon la grâce peut régner c'est pas un cheap grace que je dis cheap grace je dis la loi de côté ok la grâce non non la grâce que je vous dis il va accomplir la loi comprenez pas quand je dis cheap grace la grâce a bon marché pour les français le péché régnera-t-il avec puissance certainement il a dominé c'est vrai bien sûr regarde le monde aujourd'hui comment le péché domine comme il a régné de même la grâce régnera aussi certainement et puissamment que le péché et même beaucoup plus pleinement et abondamment et glorieusement aussi sûrement que le péché régna en nous aussi certainement quand nous sommes en Christ la grâce doit régner beaucoup plus abondamment de façon que comme le péché a régné pour aboutir à la mort de même la grâce puisse régner pour aboutir à la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur cela étant nous pourrons avancer dans la victoire pour aboutir à la perfection il est bien du monde ça l'énerve ça fatigue ce mot là ouais perfection je ne sais pas c'est extrémiste un peu tu ne trouves pas là on va trop loin faisez les mots c'est ça que Dieu veut la perfection c'est du costaud finis le péché la fin de nos jours je prie aujourd'hui que chacun d'entre nous décidions de livrer à Dieu la citadelle de son moi et de son égo la promesse de Dieu est certaine il prendra possession de notre citadelle notre vieil homme sera crucifié il mettra en éant notre moi personnel notre gloire personnelle cela ne fait aucune différence que nous parlions beaucoup de la venue du Seigneur ou que nous prêchions sur les signes des temps ou à quel point de quelle manière nous nous préparerons même si nous vendons tout ce que nous avons pour le donner aux pauvres si nous ne nous séparons pas du péché si nous ne nous préoccupons pas constamment de nous séparer totalement du péché et de devenir des serviteurs de justice en vue de la sainteté notre préparation pour la venue du Seigneur n'est que rime il ne rime à rien et notre profession n'est qu'une supercherie on fait semblant aime-vous ça être des acteurs on fait semblant d'être des chrétiens alors ma question maintenant est celle-ci êtes-vous séparés du péché et si vous êtes séparés du péché alors vous êtes prêts à rencontrer le Seigneur mais n'oubliez pas que seul Dieu peut se nous séparer du péché et il peut le faire et il veut le faire je prie Dieu que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui décident de laisser Dieu les séparer du péché Amen